Bonsoir, ancien gardien des Girondins de Bordeaux et depuis quelques années directeur technique au sein du club. Alors c'est vrai qu'il y a des matchs féminins plus beaux à voir que des matchs masculins ? Ou c'est du politiquement correct ? Non, il y a des choses très intéressantes à voir et surtout il y a un public aussi qui est aussi lié à ce contexte-là et qui vient plus facilement peut-être voir du football que chez les hommes. Ce qui est certain c'est que ce football féminin est en train d'évoluer, ne serait-ce qu'au Girondins de Bordeaux où on est en train de changer un petit peu la donne. Oui, comme dans votre reportage, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'une section existe au club, au Girondins et que les choses évoluent positivement aussi bien en termes de licencié qu'en termes de résultats. Nouveau staff aussi, nouvel entraîneur, nouvelle joueuse, nouvelle recrue ? Oui, effectivement, il y a eu 6 nouvelles recrues, il y a eu un nouveau staff, un accompagnement aussi plus approfondi auprès des joueuses, aussi bien au niveau du médical qu'au niveau de l'analyste vidéo. Donc aujourd'hui c'est du vrai professionnalisme et ensuite sur l'école de foot aussi, il y a eu quelques facteurs aussi favorisants pour le développement. On s'intéresse aux grandes, j'allais dire, parce qu'elles sont aussi les locomotives et elles donnent envie aux plus petites. Aujourd'hui l'équipe est en D1, elle est 3e je crois du classement, donc c'est plutôt pas mal. Et pourtant, il y a quand même un relatif anonymat, comment vous l'expliquez ? Non, les choses évoluent positivement, il y a une valorisation médiatique aussi qui est croissante. Aujourd'hui, par exemple, cette équipe de D1 féminine est complètement intégrée au club, dans toute sa communication, dans toute la partie événementielle. Avec une présence sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, donc tout ça ce sont des facteurs et des vecteurs positifs pour l'avenir. Pour autant, le nerf de la guerre ça reste quand même l'argent, et les budgets sont quand même très en deçà de ceux des garçons. Un exemple chez les Girondins de Bordeaux, c'est quoi ? C'est 3% du budget garçon ? Oui, approximativement c'est ça, mais les choses évoluent. Nous sommes une jeune section féminine, dans un club historique, et les choses ne vont faire que progresser. Alors qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin justement ? Plus d'argent et plus de structure ou l'un ou l'autre ? Non, ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil, c'est la structuration des clubs aussi bien en termes d'encadrement que de terrain, que de locaux, de mise à disposition pour que les jeunes joueuses, et les dirigeants et les parents puissent venir jouer au football de façon très naturelle, ce qui n'est encore pas ancré, notamment chez les toutes petites, dont le choix est souvent dicté par les parents. Donc aux dirigeants, aux collectivités locales, de mettre toutes ces choses à disposition des joueuses. Merci.